Nous disons à nos frères et sœurs juifs qu'Israël est leur maison. Meyar Habib, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes député UDI de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Vous avez le double passeport franco-israélien. Comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Oui, oui, non, ce n'était pas une critique. C'est juste pour savoir, justement, dans ce contexte, en entendant les propos de Benyamin Netanyahou, est-ce que vous faites partie de ces Français qui ont envie d'aller s'installer en Israël ? Benyamin Netanyahou est dans son rôle. Il est Premier ministre du seul et unique État juif. Et cet État juif, beaucoup de gens, dans les années 39, auraient bien aimé qu'il existe. Je rappelle que vous êtes un proche de Benyamin Netanyahou. Oui, c'est un ami proche. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, aujourd'hui, l'État juif est le certificat d'assurance de survie du peuple juif. Moi, je suis français, avant tout. Je suis né en France. Ma langue maternelle, c'est le français. Et je considère que le problème n'est pas simplement un problème pour les Juifs, c'est un problème pour la France. Le drame, Audrey Pulvar, c'est qu'encore une fois, dans un pays comme le Danemark, Pacifique, où il existe à peine 6 000 Juifs, on a touché des journalistes parce que journalistes. On a touché des forces de l'ordre. Il n'y a strictement aucune raison de toucher des journalistes. Parce que policiers. Mais on a touché des Juifs parce que Juifs. Et ça, c'est incroyable. Et hélas, lui, il est dans son rôle. Il dit aux Juifs, aujourd'hui, on n'est plus en 39. Il existe un État. C'est un État, l'État d'Israël. On est prêts à vous accueillir. Et moi, en tant que Français, je dis, j'aime ce pays, ce pays et mon pays. L'Europe est un endroit magnifique. Le problème n'est pas un problème que pour les Juifs. Hélas, ils sont quand même en première ligne. Hélas, il y a eu Toulouse, il y a eu Bruxelles, il y a eu Créteil. Il y a eu Nalimie. Il y a eu Nalimie auparavant. Et là, on regarde. Et Libert Kachère. Donc, chacun, encore une fois, est dans son rôle. Mais en tant que Juif, en tant que... Les Juifs français qui veulent partir, qui ont peur, qui en ont assez de vivre comme ça, dans la peur et dans la peur pour leurs enfants quand ceux-ci vont à l'école, vous les comprenez, mais vous leur dites quoi ? Vous leur dites, restez en France ? Je dis que le sionisme, pour moi, doit être une solution, pas dans un état d'angoisse, mais un choix positif pour revenir sur un état qui est l'état du peuple juif depuis 2000 ans. Je suis contre ce sauvé. D'un autre côté, les parents ont peur. Mes enfants sont dans une école juive, une école juive du 19e arrondissement. Les parents sont inquiets. J'ai des dizaines de mails tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que vous devez comprendre aujourd'hui qu'un Juif qui veut continuer à manger Kachère, continuer à aller à la synagogue, tout en étant extrêmement attaché à la France, à la laïcité et à nos valeurs, a du mal au le faire aujourd'hui. Parce qu'ils ont peur, pas pour eux, ils ont peur pour leurs enfants. Mais en même temps, vivre en Israël, ce n'est pas non plus de toute sécurité. Des attentats, il y en a également. Mais les gens savent qu'ils prennent les risques qu'ils prennent. Malgré tout, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, la vie en Israël est beaucoup plus... On vit de façon beaucoup plus naturelle, sans peur, qu'on pourrait l'imaginer. Il y a une cohabitation très forte qui existe entre toutes les religions. Il y a un million et demi de musulmans qui vivent à l'intérieur de l'État d'Israël, qui sont élus à la Knesset. Il y a une Miss Monde qui a été arabe, un juge de la Cour suprême qui est d'origine musulmane. Il y a une bonne cohabitation, évidemment. Il y a des frictions, il y a des entités... Il y a des attaques, quand même. Il y a des attaques, il y a des menaces, il y a des attentats. Mais les menaces, parce que, hélas, aujourd'hui... Mais ça va encore dans une synagogue. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui, si je peux me permettre, Audrey Pluva, l'ensemble des journalistes, une responsabilité, parce qu'on diabolise tellement Israël. Et d'un autre côté, on voit des images terribles pendant la guerre, où il y a des enfants tués, qui sont des images... Parce qu'il n'y a pas de guerre propre, hélas. Mais je crois qu'on a tous, aujourd'hui, une responsabilité pour comprendre, aujourd'hui, pourquoi, en permanence, les Juifs sont en première ligne. Et évidemment, beaucoup veulent partir. Mais je vais vous dire, il y a 600 000 Juifs en France, aujourd'hui. L'année dernière, on a pris 6-7 000 qui sont partis. Maximum, cette année, il y aura une dizaine de milliers. L'écrasante majorité des Français juifs resteront en France. Et alors, que leur dire pour leur donner confiance et pour les rassurer à ceux qui restent ? Je crois, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale, tout récemment encore, au Premier ministre. J'ai confiance. Moi, je ne suis pas de gauche, je suis du centre droit. Mais je crois, aujourd'hui, qu'on doit avoir une unité nationale. Après, les paroles très fortes, en particulier celles de Manuel Valls, qui ont été très fortes, il faut des actes. Des actes forts, aussi. Il y a un travail énorme au niveau de la déchéance, en socialité, au niveau du PNR. Peut-on imaginer qu'il y a eu 26 000 tweets ? Je suis Kouachi ou je suis Koulibaly. C'est terrifiant. Il y a l'Internet, le renseignement. Le chantier est immense. On doit avoir, aujourd'hui, tous ensemble, à droite, au centre et à gauche, les mêmes objectifs, éradiquer ce nouveau cancer, qui n'est pas un cancer, encore une fois, que pour les Juifs français ou pour les Juifs européens, mais pour l'Europe dans son ensemble et pour les Français en particulier. Et ça, aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort pour nos valeurs. Vous, vous êtes journaliste en première ligne. Aussi, certains de vos confrères ont été massacrés comme des animaux. On ne peut pas accepter des choses comme ça. C'est pas facile. Il est facile de dire il faut, il n'y a qu'à. Il y a énormément de choses. Mais s'il y a une prise de conscience, oui. Non, non, je vous en prie, terminez la phrase. Voilà, non, non, je dis, le chantier est immense. Je crois que si on s'y met tous, j'espère qu'on va y arriver. Est-ce que l'esprit du 11 janvier, dont on a beaucoup parlé, qui a uni les Français le mois dernier, est-ce que vous sentez encore son souffle aujourd'hui ou est-ce que les affaires courantes ont repris ? C'est une bonne question. Je pense que, par la force des choses, la vie reprend toujours le dessus, heureusement d'ailleurs. Le tout, c'est de faire en sorte que ce ne soit plus jamais comme avant et surtout d'en tirer les conclusions pour corriger ce qui ne va pas aller. Parce que nous, nous sommes un pays qui, heureusement, n'est pas quasiment en guerre depuis près de 70 ans. Mais aujourd'hui, hélas, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le pape François a dit tout récemment, à une réunion, il y avait une vingtaine de personnes. Nous sommes aujourd'hui dans une sorte de troisième guerre mondiale. Il n'a, hélas, pas tort. Et on ne va pas se laisser dépasser. Il y a énormément de choses à faire. Et si on garde cet esprit, si on garde cette unité, mais si on passe des paroles aux actes, ce qui n'est pas encore le cas, on pourra peut-être éventuellement réussir. Il y avait un appel au rassemblement ce soir devant l'ambassade du Danemark à Paris. On y était il y a quelques minutes. On y sera encore dans quelques minutes avec notre équipe. Pour l'instant, une poignée de personnes, quelques centaines de personnes, ça vous déçoit ? Bien sûr que ça m'a déçu. Comme j'avais dit avant les attentats de janvier, quand on a tué notre compatriote Hervé Gourdel, ce Niçois, il y a eu 450 personnes dans cette manifestation. J'ai dit, mais on aurait dû être dominions. C'était avant janvier que j'avais dit ça. Et hélas, comme vous dites parfaitement, André Pulvar, le soufflet est de retomber d'un autre côté. Les gens veulent revivre. Ils en ont marre d'entendre parler de meurtre, de djihadisme, de terrorisme. On veut reprendre notre vie. Hélas, il y a une toute petite minorité qui n'a rien à voir avec l'islam que l'on aime, qui est l'islam qui est censé cohabiter avec les juifs, avec les chrétiens, avec les gens qui ne veulent pas croire. Chacun peut croire en ce qu'il veut, dans la République, dans nos valeurs. Il y a beaucoup de travail encore à faire, hélas. Merci, meilleur habib.